A l'automne, en Bavière, il règne comme un petit air de contes de fées. C'est dans ce décor au pied des Alpes que Walt Disney a trouvé son inspiration. Dressé sur un éperon rocheux, à la frontière avec l'Autriche, voici Neuschwanstein. Ce château a servi de modèle à celui de la Belle au bois dormant. Neuschwanstein est avant tout le rêve d'un roi fou qui régna sur la Bavière. Au XIXe siècle, il se fait ériger dans ce décor un palais d'inspiration médiévale. Admirez un peu cette vue. Il faut attendre le coucher du soleil pour avoir une telle lumière. C'est vraiment typique du XIXe siècle. Avant, la vue importait peu, mais à partir du XIXe siècle, il faut avoir la plus belle vue possible. Tout est fait pour que la vue soit parfaite. Depuis ce balcon, le roi peut admirer le château de son enfance. Regardez l'arrière-plan avec les deux lacs. Il ne pourrait pas être mieux composé. C'est vraiment un paysage idéal. C'est un immense privilège d'être ici. On se sent proche du roi. Louis II de Bavière n'a que 18 ans lorsqu'il accède au trône en 1864. A cette époque, la Bavière est un royaume indépendant. On dit de lui qu'il a l'esprit élevé. La passion des arts et de la poésie. Sa culture et sa beauté fascinent autant qu'elles déroutent. Dans une Europe secouée par la guerre, Louis II engloutit sa fortune en bâtissant des châteaux toujours plus spectaculaires. Il confie à sa préceptrice. Je veux rester un mystère pour moi-même et pour les autres. Ses contemporains, eux, le surnomment le roi fou. C'est la nuit que ce château révèle tous ses mystères. Louis II avait choisi de vivre la nuit. Il se levait donc le soir, à peu près à 7h-ci, vers 20h, et prenait son petit déjeuner. Il déjeunait ensuite vers 1h et dînait au petit matin, vers 6-7h, avant d'aller se coucher. C'est pour cela que la décoration de la chambre a l'air trop chargée à la lumière du jour, les couleurs trop prononcées, et qu'on la qualifie de kitsch. C'est parce qu'ici, tout est pensé pour être éclairé à la lumière de la bougie. A la lueur de la bougie, le lit du roi, hérissé de pinacles, devait prendre des allures de cathédrale gothique. Sur les murs, la légende de Tristan et Iseux s'animaient. Les figurines en terre cuite de la cheminée prenaient vie. Après la chambre du roi, voici la salle des chanteurs, dédiée à un héros mythique du Moyen-Âge. Nous pénétrons ici dans l'univers de Perceval, ce chevalier qui a cherché le Graal, auquel Louis II s'est de plus en plus intéressé. Avec les années, il a même décoré Neuschwanstein comme un château fort en hommage au Graal. Karl-Louis II se reconnaissait en Perceval. Il s'identifiait à ce personnage mythique. Dans cette salle des chanteurs, aucun concert, aucun banquet n'a jamais été organisé. Car le roi vivait seul dans son monde imaginaire. Derrière chaque porte, se cache une nouvelle folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada